L'opération chirurgicale Un cancer très rare, Émilie Decken a partagé un touchant message sur Instagram à propos de son traitement mais aussi et surtout concernant le soutien d'une extrême bienveillance dont a fait preuve le personnel soignant à son égard. Sur un fond noir, la comédienne de 42 ans écrit, « Voilà 4 mois que j'ai été opérée. Plus de 3 mois que je suis en traitement. La fin d'année approche, et si je fais le bilan, au-delà de la difficulté et de la fatigue, ma reconnaissance surpasse tout. Merci à toute l'équipe de Arobas Chirac Group Hospitalier, ainsi que à l'Arobas Institut Jules S. Bordet Institut, qui ont débuté ma prise en charge. Merci à l'Institut Gustave Roussy, qui a repris le flambeau et qui par chance, est spécialisé dans mon cancer pourtant si rare. Environ 1 à 2 personnes sur 1 million par an dans le monde seront atteintes d'un corticossurénalum. Pleine d'espoir concernant un éventuel traitement pour les personnes ayant la même maladie qu'elle, l'actrice qui a déjà subi plusieurs chimiothérapies ajoute, « J'espère sincèrement que la recherche va continuer à progresser. Si la vie vous le permet, n'hésitez pas à aider comme vous le pouvez. Les un peu font beaucoup quand ils sont nombreux. Passez de belles fêtes. Je vous embrasse, et vous remercie encore de tout mon cœur pour votre soutien. » Toujours positive, elle tient également à remercier ses proches pour leur soutien sans faille. Mariée à Michelle Ferracci depuis 2014, elle a pu compter sur son soutien de tous les instants, ainsi que sur celui de sa fille Mila, dont le père est le DJ Alexandre Savarese. Merci. Merci conclut-elle, en plus des hôpitaux et du personnel soignant merveilleux mis sur ma route, j'ai besoin de dire merci à ma famille, à mes amis et mes petites fées du quotidien qui se reconnaîtront aisément. Merci à la vie de me donner du beau même qu'en si y est-il très dur. Émilie Decken, une femme douce et forte en commentaire, de nombreux internautes ont souhaité soutenir la femme de Michelle Ferracci. Plein d'amour pour cette période de fin d'année. Vive l'année prochaine, j'espère que 2024 sera l'année de la renaissance pour toi. Je te souhaite beaucoup de courage et tu en as je le sais, pour combattre ce cancer si rare. Je t'embrasse, ma douce et forte Émilie, oui la recherche a besoin de nous et de dons, love you peut-on lire en légende de la publication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada